Faire des choix, moins acheter de vêtements, supprimer les loisirs, oublier le petit resto du samedi soir, c'est la conséquence des prix qui grimpent et de notre pouvoir d'achat qui diminue. Zoé Pallier, bonjour. Bonjour. Les Français renoncent à certaines dépenses. Oui, surtout les ménages aux revenus les plus faibles, les premiers à subir l'inflation qui continue de grimper, plus 4,8% en avril d'après l'INSEE. Mais la consommation recule globalement pour tous les Français, car ils ont changé leurs habitudes dès que les prix ont commencé à augmenter, notamment dans le secteur alimentaire, explique Karine Sanouillet, experte de la grande distribution. Ils achètent plus de premiers prix, donc les produits vraiment les moins chers de chaque catégorie. Et puis il y a aussi des arbitrages de type de produit et de fréquence d'achat. Et notamment, on constate que la viande, qui est un produit assez cher, en mars a baissé de 13,2%. Donc c'est parmi les rayons qui baissent le plus au sein de la grande consommation. Alors d'autres secteurs souffrent de ces nouveaux arbitrages. Le Parisien, aujourd'hui en France, en fait sa une ce matin. D'après le quotidien, les dépenses en produits de beauté, par exemple, ont chuté de 5% par rapport à 2019. En fait, c'est sur ce type d'achat non essentiel que les Français se restreignent, observe Flavien Neuvi, directeur de l'Observatoire CTLM. L'équipement de la personne, c'est-à-dire les vêtements, l'équipement de la maison aussi, l'ameublement. Si quelqu'un avait par exemple envisagé de changer son canapé, il a un canapé, il va le garder peut-être 6 mois ou un an de plus. Les Français n'hésitent pas effectivement à reporter certains de leurs projets. En revanche, pour l'instant, les Français qui peuvent partir cet été préservent au maximum leurs vacances. Ils réduisent leurs dépenses en amont pour ne pas avoir à les annuler. Merci Zoé Pallier.